Les faits remontent à mardi dernier au quartier Colmeseng, lieu d'Ingona, dans la capitale. La jeune fille que voici se glisse dans le domicile de son compagnon à son insu pour y dérober des vêtements du fils de ce dernier. Cela fait, elle débarque dans le salon de coiffure de la mère de l'enfant en question, prétendant vouloir se refaire une beauté. Elle réussit à la distraire et prend la poudre d'escompète. Elle prend un peu l'enfant, elle me dit qu'elle fait un peu les sangs, pas pour lui calmer. J'ai dit ok, je vais sur la fenêtre, je vois comment elle est dehors. Entre temps, je ne la vois plus. Je sais que nous, peut-être, elle a un peu dit qu'elle va acheter quelque chose à la boutique parce qu'elle m'avait d'abord dit qu'elle a fait. C'est l'alerte du voisinage qui a conduit des éléments de sécurité publique du 16e arrondissement de la ville de Yandé sur les pas du bourreau. Elle attendait un bus en partance pour l'ouest, dans un bistrot non loin de la gare routière du coin. L'esprit d'observation qui a fait en sorte qu'il constate qu'il y avait un bébé dissimulé sous un meuble. La patrouille était loin de se douter que la présumée cambrioleuse avait dans son butin un nouveau-né. Le mobile avancé. Elle vivait à Bafoussam avec un jeune homme qu'elle aurait menti lorsqu'elle venait à Yandé de ce qu'elle était enceinte. Au moment de rentrer sur Bafoussam, il fallait bien qu'elle prouve à son fiancé qu'elle avait enfanté d'un garçon pour pouvoir le reconquérir. Projet stoppé net, le sort à elle réservé est maintenant du ressort de la justice camerounaise.